Le projet La Voix des Jeunes du Sahel, dialogue entre jeunes et institutions, a pour objectif de favoriser l'implication effective des jeunes des États membres du G5 Sahel dans les processus nationaux de décision politique, économique et sociale. Tous les jeunes, nous voulons tous être des bureaucrats, alors qu'il n'y a pas assez de bureaux pour nous prendre tous, il faut qu'on fasse un retour à la terre. Il y a assez un bout de terre qui attend tout un chacun quelque part. Il y a assez de parcelles, il y a assez de terre qui peut nous permettre à ce que nous puissions souvenir aux besoins de nos familles, à nos propres besoins et que nous puissions aussi créer de l'emploi. Mais nous oublions très généralement que c'est la création d'entreprises qui permettra aussi de créer de grands emplois. Les jeunes du Sahel ont établi une liste non exhaustive, bien sûr, de difficultés d'accès à l'emploi des jeunes, parmi lesquels la mauvaise gouvernance. On fait un programme. Si ce gouvernement parle, on revient avec un autre programme. Des programmes morcellés. C'est difficile de rejoindre une question d'emploi avec des programmes morcellés. C'est pour cela qu'il faut avoir une dynamique projetée sur 20 ans, 30 ans, 50 ans. Tous ces pays disent tous que le grand problème qu'ils ont, c'est le financement. La question qui se pose, c'est est-ce que nos pays sont capables de dire qu'on va effectivement avoir des projets budgétaires qui vont faire en sorte que des ressources soient disponibles pour l'entrepreneuriat des jeunes. instaurer un fonds de garantie pour les jeunes, alléger les conditions d'accès aux fonds alloués pour la promotion d'entrepreneuriat, autonomiser les jeunes à travers des programmes de développement agro-silvopastoral. L'autre composante, c'est le financement des projets. Donc depuis très longtemps, l'APES travaille aussi à installer des jeunes dans le commerce, dans les activités économiques, en finançant des projets, en garantissant à 100% les projets des jeunes auprès des banques. Ils ont mis en place une ligne de crédit au profit d'un milliard de francs CFA, au profit des jeunes de la diaspora malienne. C'est ainsi que 1250 représentants d'organisations de jeunesse dialoguent avec leurs autorités respectives dans 25 régions à travers les 5 pays d'intervention. Après avoir débattu des défis que rencontrent les jeunes pour accéder à l'emploi, trois enjeux ont été identifiés comme prioritaires pour favoriser de nouvelles opportunités économiques, améliorer l'exploitation des ressources naturelles, leur transformation et leur circuit de distribution, promouvoir la culture d'entreprendre et faciliter l'accès au financement des jeunes, valoriser les potentiels économiques au niveau locaux pour désenclaver les zones rurales. Merci. 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 Merci.